voilà on va vous présenter aujourd'hui le basic initial donc le téléphone trois numéros à trois numéros plus les numéros SOS donc sur ce téléphone vous avez les touches 1 2 3 correspondant au contact numéro 1 numéro 2 et au contact numéro 3 la touche SOS vous pouvez mettre trois contacts vous recevez le téléphone comme ça vous pouvez coller donc nous fournissons par deux chaque exemplaire d'étiquette une étiquette au recto une étiquette au verso et vous un double exemplaire aussi de proposer les étiquettes sur ces étiquettes vous avez les principales là les noms des trois personnes qui sont en face des touches comme vous pouvez le voir là ici je vais vous montrer de plus près voilà et vous avez la touche SOS comment faire pour répondre ainsi de suite et au dos ça sonne touche 1 2 3 pour répondre ça rappelle les principales utilisateurs pour l'utilisateur les principales actions pour l'utilisateur et là vous avez il peut spécifier son numéro à savoir aussi que seuls les numéros qui sont enregistrés dans les 1 2 3 et le numéro SOS donc au total six numéros maximum vous pouvez aussi répéter les mêmes numéros dans le dans les trois numéros là et dans le SOS peuvent appeler le téléphone celui là de téléphone ne peut recevoir des appels que de ces que de ces personnes là les autres appels sont rejetés directement vous pouvez spécifier par contre quand même 15 numéros supplémentaires sur le serveur qui peuvent appeler ce numéro là donc en tout vous pouvez faire donc tous les numéros là plus 15 numéros qui sont spécifiés sur le serveur ça demande pour se paramétrer sur le serveur de paramétrer les APL du téléphone donc là ça c'est pour le on va faire un essai d'appel donc on nous met le téléphone en soirée de veille et hop dès que vous avez une vibration toute façon ça veut dire que l'appel est parti vous avez entendu la vibration là ça va sonner hop là ça décroché alors soit vous écoutez à l'oreille soit vous mettez le haut parleur voilà voilà allo tu vas bien oui bon ça se passe bien voilà voilà j'ai mis le haut parleur ou alors je peux écouter à l'oreille ou l'eau parleur évidemment je peux écouter aussi à l'oreille là j'ai mis le haut parleur donc là j'ai raccroché on appuie sur la touche SOS voilà donc ça c'est pour l'utilisation basique du téléphone le SOS qu'est ce qu'il fait le SOS et bien automatiquement le SOS il va envoyer la position GPS automatiquement la position GPS aux trois contacts SOS par SMS donc qu'est ce qu'on va recevoir comme SMS je vais vous montrer et donc après ça appellera le premier numéro mais d'abord ça envoie la position GPS donc un SMS de de ce genre là vous voyez attendez hop voilà de ce genre là vous voyez avec la position GPS directement hop j'appuie sur et ça m'ouvre exactement la position où se trouve le téléphone alors là j'ai plus de batterie c'est encore une autre histoire voilà la position GPS du téléphone voilà donc ça c'est pour le la position GPS avec le SOS maintenant je vais vous montrer un appel sortant un appel entrant je veux dire voilà le téléphone je vais faire appeler le téléphone voilà on appel entrant donc le téléphone en appel entrant je vais décrocher avec n'importe quelle touche pas la touche SOS simple et je vais toucher avec n'importe quelle touche et après je mettrai le haut parleur voyez en plus on voit qui c'est qu'il appelle hop le décroche et après je peux mettre le haut parleur de la même façon voilà j'ai mon haut parleur qui est monté voilà de la même façon allo voilà donc voilà pour le pour les utilisations les principes d'utilisation vous avez deux méthodes de paramétrage de tous ces de ce téléphone puisque vous pouvez pas le paramétrer directement sur le téléphone vous pouvez le paramétrer soit par SMS vous envoyez différents SMS au téléphone c'est les contacts SOS tant que vous n'avez pas de contacts SOS n'importe qui peut envoyer un SMS après c'est que les contacts SOS qui peuvent envoyer un SMS au téléphone donc qu'est ce que vous pouvez envoyer comme SMS vous pouvez envoyer des SMS de paramétrage des numéros de famille des numéros SOS ensuite après il y a plein de on trouve hors des paramétrages il y a plein d'actions qui sont possibles de faire vous pouvez aussi mettre en route l'alarme de batterie faible c'est à dire que le vous recevez en tant que SOS une alarme de batterie faible donc il suffit d'envoyer un message SMS et ensuite tout le temps dès que la batterie sera faible le téléphone le téléphone enverra un SMS pour prévenir tous les contacts SOS que la batterie est faible idem pour le paramétrage des numéros pour demander à la position à distance GPS faire rappeler le téléphone vers vous régler la sonnerie régler le volume de vous pouvez tout faire ça à distance par SMS donc ça c'est un pensebet qui est pour les utilisateurs pour les destinataires du SOS et donc ces destinataires du SOS ont aussi dans le pensebet tout ce qui est paramétré et ce qu'ils doivent faire en cas de SOS donc ça c'est le pensebet pour les destinataires du SOS et on a un pensebet aussi pour les utilisateurs final pour tout ce qu'ils peuvent faire avec le téléphone ce qu'ils doivent pas oublier un petit pensebet comme ça tout ça c'est dans le guide d'utilisation enfin avec le téléphone vous avez une utilisation beaucoup plus pointue qui est sur le serveur donc avec le serveur vous pouvez sur le serveur vous pourrez paramétrer le téléphone mais pour le serveur il faut pouvoir paramétrer les APN de votre ligne mobile ce qui est un peu plus compliqué c'est une utilisation un peu expert et là dedans vous aurez sur le serveur vous allez pouvoir mettre en route le GPS pendant deux heures dans la journée deux trois dans la journée envoyer une position GPS la position GPS aux personnes du SOS si jamais ça sort de telle zone ou ainsi de suite vers du tracking ça c'est une utilisation un peu expert voilà c'est l'ensemble de la présentation du téléphone donc le basique initial